Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Oui, je suis maquillée, coiffée exactement de la même manière que la semaine dernière. Je vous montre ça à suivre. Bref, je vous retrouve pour la deuxième partie de mes indispensables. Et aujourd'hui, je vous montre mon top 10 d'un point de vue maquillage. Bon, il n'y a pas du tout d'ordre. Voilà, je vous montre les 10 produits qui vraiment font partie de mon quotidien et que j'aime beaucoup appliquer et qui sont super trop cool de la mort qui tue. Les 3 premiers favoris sont dans la catégorie rouge à lèvres. Alors, s'il y a vraiment quelque chose que j'aime faire au quotidien, pour changer un petit peu, c'est plutôt le rouge à lèvres. Souvent, je vais juste mettre du mascara sur mes yeux et je vais plutôt jouer avec les lèvres, en fait. J'aime beaucoup, 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 beaucoup. J'ai le rouge à lèvres mat, donc j'en ai 3 à vous proposer, presque, enfin 2,5. Ma gamme de rouge à lèvres mat préférée, c'est vraiment celle de chez Sephora. Je la trouve vraiment super bien. Elle coûte 11 euros, et bon, il y a quand même du contenu pour ça. Là, c'est la teinte 0,3. Ensuite, ceux qui valent vraiment le coup. Alors, j'ai acheté des Kat Von D, je les aime bien, mais ils ne sont pas super, surtout qu'ils sont plus chers. Donc bon, je trouve que rapport qualité-prix, il y a mieux. Et deuxième marque, qui vraiment aussi est dans mes coups de cœur, c'est celle de chez NYX. Alors, il y a moins de couleurs qui me plaisent, c'est plus des choses marron ou des choses que, voilà, je ne porte pas forcément. Mais il y a quelques couleurs comme celle-ci que je mets beaucoup, qui est la teinte Lip Lee 12. Eux aussi, ils sont vraiment bien, ils sont faciles à appliquer, ils tiennent longtemps. Ils vont avoir un petit effet vraiment un peu plus plaqué, on va dire, au fur et à mesure de la journée, mais ils sont quand même super bien. Troisième favori, du coup, c'est ce rouge à lèvres-là de chez ELF, donc c'est la teinte Wine. Et du coup, c'est un rouge à lèvres comme ça que vous pouvez tourner. Ce n'est pas un rouge à lèvres liquide ni mat, c'est quelque chose de plus classique, mais il tient vraiment bien. La couleur est très jolie, je vais essayer de vous faire un petit swatch. Voilà au niveau de la couleur, comment il est. Il tient quand même très très bien. Quand je mange, il s'en va presque aussi peu que les rouges à lèvres liquides ou que certains rouges à lèvres liquides. Donc il est vraiment super, il ne coûte pas cher. Donc voilà, moi c'est des couleurs que je porte en fait été comme hiver, il n'y a pas forcément des couleurs que je porte plus. Et j'aime beaucoup ces trois produits lèvres-là. Voilà, si moi je mets un petit peu de fun dans ma vie d'un point de vue du maquillage, c'est sur les lèvres, donc forcément il y a un petit peu plus de produits dans cette gamme-là. Et puis là, on va faire un petit peu un pas entre le soin et le maquillage, puisque je suis 90% du temps à la maison en train de travailler, je ne suis pas maquillée. Quelque chose que je mets matin, midi, soir, au goûter, le matin, la nuit, quand vous voulez, c'est les labellos, les sticks à lèvres en fait. Là, je suis en train de tester celui de chez Nuxe, rêve de miel, il y avait une promotion, donc voilà, je les ai achetés pour pas très cher. C'est pas forcément ce que je préfère parce qu'en fait, ils sentent le miel. Enfin, ils sentent une odeur bizarre et moi j'aime pas forcément cette odeur-là, j'aime pas le miel. Donc voilà. En général, j'utilise du labellos classique, enfin voilà, je sais que c'est pas des choses qui vont réparer, mais qui vont permettre du coup de pas, vous savez, vous lécher les lèvres, etc. pour encore plus aggraver la situation et c'est quelque chose que je peux pas me passer. Si le soir, je me couche sans avoir du baume à lèvres sur les lèvres, c'est pas possible, je ne m'endors pas. Donc voilà, moi c'est vraiment le baume à lèvres, un produit que j'utilise au quotidien. On va passer aux yeux. On a deux produits et demi, voire trois. Le premier, c'est une sorte de petite chose pour les sourcils que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai depuis longtemps, c'est de la marque Boho et là c'est la teinte 302. C'est en fait un crayon comme ça à sourcils. D'un côté, vous avez le petit boupillon et de l'autre, vous avez le crayon. Et moi, ce que j'aime beaucoup, même si je travaille très rapidement mes sourcils, mais je le fais quand même à chaque fois, c'est qu'en deux secondes, c'est fait. J'ai pas besoin de mettre et la poudre, et le gel, et le mascara des sourcils, et le je ne sais quoi. Je mets ça, hop, je mets un petit coup, je rebrosse et c'est fini, on n'en parle plus. Je fais ça très grossièrement, mais au final, c'est juste pour, on va dire, épaissir un petit peu plus mon trait. Je trouve que ça suffit largement pour ce qu'il y a besoin de faire sur moi. Et c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup, qui ne coûte pas très cher, qui est plutôt green, on va dire. Donc voilà, je vous le recommande, de la marque Beau. Un indispensable dans mon maquillage quand je le fais, c'est le recourbeux cils. Alors, j'ai pas pour l'instant de mascara chouchou, mais en tout cas, je suis incapable de mettre du mascara sans mettre un recourbeux cils pour vraiment donner plus de volume à vos cils. Moi, j'ai les cils un peu plus droits. Donc bon, j'essaye de donner une jolie forme. Et si je ne mets pas de recourbeux cils, c'est vraiment pas beau. Je mets jamais de faux cils, j'ai jamais même essayé de mettre des faux cils dans ma vie. Donc voilà, je ne joue qu'avec ça. Et le troisième produit d'un point de vue des yeux, c'est ma palette préférée. Je crois que c'est ma première palette que je me suis achetée. C'est la palette Light Color de Reserve Naturelle. Donc Reserve Naturelle est devenue Adopt maintenant. Et en fait, c'est un du presque parfait de la Naked, je ne sais pas combien, peut-être de la Naked 2. Donc voilà, vous voyez les fards ici. C'est vraiment des fards que je peux utiliser au quotidien, qui sont dans mes couleurs. Franchement, si vous mettez une base à paupières, ça tient aussi bien qu'un fard Urban Decay. Et ils sont très très beaux, très faciles à estomper. Mais voilà, on peut vraiment faire ce qu'on veut avec. Et je les ai depuis, je ne sais pas combien de temps. Un blush aussi qui me sert été comme hiver, c'est celui-ci, le Sweet Earth Perfect Flush Blush. C'est un petit blush en fait qui fait limite contouring, highlighter en même temps. Je fais grossièrement avec mon pinceau, hop, j'en mets et ça me suffit. Je trouve que c'est vraiment une très jolie couleur qui va quand même à beaucoup de monde. Et le mélange des trois fait quelque chose de très naturel. Donc si j'ai un blush aussi, si demain je pars sur une île déserte, s'il y a un blush à emmener, c'est celui-ci. Je mets très peu et même du coup maintenant, jamais de vernis sur mes doigts ou du moins du vernis coloré parce que je trouve que même si je mets deux, trois... Ah, j'ai mis du rouge à lèvres partout ! Même en mettant de la base, de couches, du top coat et tout, moi ça ne tient jamais et je déteste ça. Dès que c'est un tout petit peu écaillé, ça me saoule. Et puis en général, je reste comme ça pendant une demi-heure, je vais me coucher et puis le lendemain, j'ai plein de trèfle. Voilà, ça ne marche pas du tout. Donc ce que je fais, je ne me prends pas la tête. Autant j'ai souvent les ongles de pieds faits. De toute façon, ça dure une éternité quand vous le faites. Et sur les mains, je mets tout simplement du vernis transparent qui est censé être du vernis qui, vous voyez, qui durcit un peu les ongles. Donc en fait, je ne m'embête pas. Une petite couche et puis voilà. Et enfin, on termine cette vidéo. Alors, ce n'est pas forcément un produit maquillage mais c'est plus pour moi du maquillage quand même. C'est un parfum. C'est en fait mon parfum. Enfin, je l'utilise, je crois que j'avais compté il y a quelques temps. Ça fait plus de 7 ans que je l'utilise et c'est vraiment mon parfum. C'est-à-dire que quand je suis dans une boutique et qu'on me propose de tester un nouveau parfum ou que j'en reçois dans des box qui n'est presque jamais le cas du coup, ben, je n'arrive pas. Mon parfum, c'est vraiment autant de la gamme Chance de Chanel. Et pour moi, c'est l'odeur qui me correspond. Je ne pourrais pas en mettre d'autres. Je ne suis absolument pas intéressée par d'autres parfums. Je n'arrive pas. C'est mon parfum. Je ne saurais absolument pas vous dire ce qu'il sent mais pour moi, c'est mon odeur. C'est ce qui me correspond et voilà, c'est vraiment ce que je porte au quotidien. Je ne pourrais pas lui être infidèle parce que je l'aime vraiment trop. Je ne m'en lasse pas. J'ai beau le mettre depuis 7 ans, il ne m'écœure pas, je ne m'en lasse pas et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup trop. Eh bien, voilà mon top 10 du coup de maquillage est terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez d'autres idées aussi, par exemple, de top 10, entre guillemets, mais 10 indispensables en termes de séries, en termes de mode, en termes de nourriture, en termes de bijoux ou je ne sais pas, je vous laisse dire ça en commentaire. Si ça vous intéresse d'en voir d'autres, vraiment, je serais ravie de pouvoir faire ça avec vous. Moi, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dimanche prochain. Ciao ! Sous-titrage ST' 501